J'ai commencé le basket aux alentours de 12 ans dans la rue et c'est aux alentours de 16 ans que j'ai rencontré le coach Vincent Bullard et j'ai commencé et j'ai vraiment appris le basket avec lui en Cadet France c'était une bonne expérience, j'ai découvert la compétition, le goût de la compétition également à Massy et j'ai fait ça sur toutes mes années Cadet France ensuite j'ai eu une petite interruption pour les études d'un an et pour la reprise ça a été un peu compliqué donc je me suis réorienté vers un sport individuel qui est la boxe française, j'avais besoin de compétition donc voilà j'ai fait de la boxe française et parce que je suis bien peu feignant je n'aime pas trop courir et que le basket est d'abord mon sport de coeur le premier sport que j'ai vraiment fait où je me suis vraiment investi j'ai repris le basket et le basket me permet de me tenir en forme toute la saison et de retrouver le plaisir de jouer contre d'autres équipes, de jouer un sport collectif et voilà donc le pire moment de la saison, ça a été le tout premier match, je crois que c'était contre Chatou et c'est un match qui a été assez compliqué parce qu'on n'arrivait pas à retrouver le jeu qu'on avait on a eu deux nouveaux joueurs et c'était compliqué en fait de trouver un jeu d'équipe et on a perdu contre une équipe qui pour moi n'aurait pas pu nous battre si on avait joué réellement notre basket et ça s'est confirmé sur la suite, la suite on a pris notre hanche comme il va falloir je n'ai pas vraiment de moment précis mais il y a une phase que j'ai beaucoup appréciée c'est la fin de la première phase de basket du championnat où justement en fait on a eu une belle cohésion au niveau de l'équipe une bonne entente et du coup en fait les premiers matchs qu'on a perdu de peu ou on va dire complètement on a réussi à rectifier le tir et on a pris énormément de plaisir à jouer et à relâcher, à développer notre basket et ça a payé et c'était un bon mouvement de retrouver l'entente qu'on avait sur le terrain Ma saison en quelques mots je dirais que je peux mieux faire mais pour une personne qui reprend le basket je trouve que physiquement je suis là j'ai jamais eu à craindre quelconque joueur d'une équipe adverse et on va dire que dans un certain sens je suis satisfait de ce que j'ai pu apporter au niveau défensif et même au niveau solidarité je suis toujours là pour mes coéquipiers et on se fait bien avec eux et c'est une saison qui a été agréable même si je peux mieux faire offensivement je pense que je suis correct au niveau physique lorsqu'il y a des joueurs adverses comme par exemple au miro où on a un joueur de plus de 2 mètres pour quasi 140 kilos parce qu'on a pas fait peur alors rêve c'est un bien grand mot mais disons que c'est un objectif et ce que j'aimerais en fait c'est qu'avec ma scie qu'on montre en national donc c'est mon objectif alors mon équipe favorite le mi à mi kit le pourquoi c'est comment dire le pourquoi en fait ça a commencé avec avec Dwayne quand il a été drafté là-bas et avant en fait j'étais un grand fan de Shaquille O'Neal et bon après les Lakers il s'est baladé d'équipe en équipe avant de finir à Miami et lorsqu'il était à Miami ben forcément il y avait Shaq il y avait Edouane Wade et puis il y avait Alonzo Morny et ne serait-ce que pour Alonzo Morny que j'aimais beaucoup aussi je voulais qu'il gagne le titre au moins une fois dans sa carrière et c'est ce qui a été fait et depuis en fait voilà je suis Dwayne Wade et après il y a eu l'arrivée de Le Pen James et ben forcément après c'est que du plaisir à y regarder jouer le jeu semble tellement simple et tant ça n'est pas et mais ils ont un super jeu moi voilà j'avais commencé par le basket et j'avais une ambition, une envie c'était de devenir joueur professionnel je pensais à l'époque j'étais sûr de moi d'avoir les capacités pour y arriver et peut-être que j'aurais pu être conseiller à l'époque mais j'ai mis entre parenthèses le basket pour passer mon diplôme, mon bac et parce que j'arrivais plus trop à suivre j'ai voulu passer le bac et ce qui s'est passé c'est que après après l'année du bac ça n'a pas été si simple que ça de retrouver une équipe alors qu'on n'a pas joué et que j'avais pas de contact pas de connaissances donc en gros j'ai perdu un an une deuxième année et en attendant mes amis qui étaient à Marcy ont continué de progresser et moi ben je n'ai pas joué pendant un certain temps donc ensuite est venu un gars de mon quartier qui est entraîneur de boxe française et comme j'aime beaucoup la boxe je me suis mis dedans l'espoir de me remettre me remettre dans la portion de compétition et et voilà et comme j'ai un peu cette frustration de ne pas avoir réussi à devenir basketeur professionnel qui était mon premier objectif on va dire que je me suis rattrapé je me rattrape dans la boxe qui est un sport individuel et je sais que je peux arriver à mes fins c'est à dire à décrocher un type de champion de France à tenter les Europe et ensuite tenter le type mondial et ça demande du travail mais je sais que je peux le faire par contre par contre maintenant dans le basket aller jouer en premier ou je ne sais quoi c'est pas trop rêver non plus donc voilà on va dire que pour éviter d'être frustré une seconde fois je vais jusqu'au bout des choses en ce qui concerne la boxe et le basket et bien qui vente qui pleuve qui neige ça me permet de me maintenir en forme toute l'année il n'y a pas de je n'ai plus besoin d'aller courir dehors quand il pleut ou quand il neige voilà ça me maintient en forme et voilà et au début c'est un peu difficile mais en fait quand on veut après on prend le rythme on prend l'habitude et je pense que les joueurs professionnels qui jouent au très haut niveau s'entraînent tous les jours musculation en fonction musculaire aller courir pour ensuite enchaîner les matchs s'ils peuvent le faire je peux le faire moi-même à mon propre niveau donc ce n'est pas impossible alors casser le joueur adverse euh oui mais pas méchamment euh on va dire que j'utilise pas mal mon physique et et les joueurs très souvent les joueurs adverses sentent que je suis là et d'ailleurs où c'était c'était qui c'était euh c'était freine freine où leurs deux pivots se plaignaient à l'arbitre que je jouais un peu trop dur avec eux et ça m'a fait rire parce que l'arbitre leur a répondu ben joué physique aussi voilà donc c'est un peu ma façon de de jouer enfin je les casse pas vraiment mais je les intimide voilà si ça peut faire plaisir au coach voilà un dernier mot pour un joueur de l'équipe je dirais Romain 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 qui est un un meneur sympa même avec l'équipe adverse et ce serait bien qui le qui prenne confiance en lui parce qu'elle a les capacités mais voilà compétition c'est compétition donc il y a un moment donné il faut que tu passes le milieu de terrain et que tu lâches la balle aussi voilà et sinon euh un milieu possible pour pour Valérien c'est euh c'est un joueur qui apprécie beaucoup voilà calme ou efficace et voilà du monde sur le terrain mais qui qui fait des dégâts et ça je vois voilà très bonne mentalité et voilà c'est 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 c'est